Je m'appelle Nicolas Bricasse, j'ai une double formation d'économiste du développement et de socio-anthropologue de l'alimentation, discipline que j'utilise plus aujourd'hui, où je travaille sur les changements alimentaires dans le monde et sur la grande question de savoir s'ils convergent vers un modèle unique ou si on continue d'avoir des différences. Si je compare la socio-anthropologie par exemple à la nutrition, je dirais que la nutrition, ce qui l'intéresse d'abord c'est de savoir si les mangeurs consomment une alimentation qui est correcte du point de vue de l'impact qu'elle a sur la santé. C'est une discipline qui est relativement normative, elle considère qu'il y a une bonne alimentation qui convient à la satisfaction des besoins biologiques du corps. La socio-anthropologie d'alimentation, elle s'intéresse évidemment aussi à cette dimension, mais elle va être très attentive aussi à la dimension hédonique, c'est-à-dire le plaisir qu'on a à la fois de manger et la façon dont on mange, avec qui on mange, et puis elle va s'intéresser à cette dimension sociale très importante. Le repas. Le repas comme un moyen d'interaction sociale, de construction en fait de la société. Le repas est quelque chose de fondamental dans le fonctionnement de la vie en société. Dans une vie, on partage à peu près 90 000 repas dans sa vie. Donc c'est 90 000 instants sociaux très importants pour construire des hiérarchies, construire des sentiments d'appartenance collective. Donc cette dimension sociale, elle est fondamentale pour la socio-anthropologie d'alimentation. Et puis enfin, il y a la dimension, on pourrait dire, identitaire. On devient ce qu'on mange, mais aussi on appartient à un groupe par ce qu'on mange. Et donc cette dimension culturelle de l'alimentation, elle est bien évidemment aussi au cœur du questionnement de la socio-anthropologie. Alors une des grandes questions que se pose de la socio-anthropologie d'alimentation, c'est de savoir si les changements, la globalisation des échanges, la globalisation du monde conduit à une uniformisation de notre alimentation. Est-ce que tous les pays finissent par avoir la même alimentation ? On s'aperçoit que ça dépend beaucoup de l'échelle de l'analyse. Si je raisonne uniquement à l'échelle des macronutriments, d'où viennent les calories que nous consommons ? Elles peuvent venir des glucides, des produits végétaux, les céréales, les racines et les tubercules, etc. Elles peuvent venir des lipides ou elles peuvent venir des protéines. Et on voit qu'effectivement, tous les pays du monde tendent à converger au fur et à mesure de leur développement économique vers un modèle où on passe grosso modo de 70% de l'énergie que nous consommons, qui provient des glucides, à autour de 40%. Les lipides, ça part d'une vingtaine de pourcents pour arriver également à une quarantaine de pourcents et les protéines, ça reste autour de 15-20%. Donc on voit à cette échelle de l'analyse une grande convergence qui fait penser, par exemple, les nutritionnistes, qu'il y a un phénomène de westernisation de l'alimentation. On voit aussi que certaines pathologies nutritionnelles, le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, gagnent tous les pays du monde. Mais quand on prend une autre échelle d'analyse, quand on s'intéresse à concrètement ce que les gens mangent, quels produits ils mangent et surtout quelle cuisine ils font, la façon dont ils mangent, est-ce qu'ils mangent avec la main, avec une baguette, avec une fourchette, une cuillère, on voit qu'il n'y a pas de convergence de l'alimentation. On voit qu'il y a au contraire un maintien d'une très grande diversité et surtout, on voit qu'en fait, chaque société invente sa propre modernité alimentaire, invente ses propres façons de manger, invente une nouvelle cuisine, souvent dans les villes, qui n'a rien à voir avec la cuisine occidentale, qui est une invention ici en Asie, ici en Afrique, ici en Amérique, qui est une invention originale. Si on continue de voir des différences entre les styles alimentaires dans le monde, on voit quand même un certain nombre de caractéristiques communes dans l'évolution. En particulier, l'individualisation de l'alimentation. L'alimentation était régie par des règles sociales qui déterminait ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas manger, la façon dont on peut combiner les aliments dans la cuisine. Et aujourd'hui, on voit que se développe un recours à une alimentation plus individuelle. On pousse chaque individu, en fonction de son âge, de son activité physique, à choisir ce qui est bon pour lui en tant qu'individu, et non plus à se conformer à des règles sociales. Ce mangeur tout seul, face à différentes règles ou différentes injonctions, se retrouve un peu perdu dans cet arbitrage. Du coup, il s'inquiète de son alimentation. Et il s'en inquiète d'autant plus qu'il s'est distancié de son alimentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on mange des aliments qui viennent de plus en plus loin, qui peuvent venir de l'autre bout du monde, et que du coup, on n'est pas forcément très au courant de la façon dont ça a été produit. Et donc, on perd aussi un peu ces repères cognitifs, la connaissance qu'on avait de l'alimentation. Donc, c'est une distanciation qui n'est pas seulement géographique, mais qui est aussi cognitive. On ne sait plus très bien ce qui se passe dans ces longues chaînes alimentaires qui se développent, mais aussi dans la main de tous ces intermédiaires qui se sont mis entre le producteur et le consommateur. Quand le consommateur était lui-même producteur au village, il savait ce qu'il produisait. Aujourd'hui, il ne sait plus trop bien où ça se produit. Il ne sait plus très bien comment ça a été transformé. Il s'inquiète un peu de savoir ce qui se passe dans les usines, si les usines ne sont pas là pour faire plutôt de l'argent, plutôt que de faire des bons produits. Donc, cette suspicion, elle est complètement inhérente aux mangeurs. Et puis enfin, il y a une distanciation qu'on pourrait dire politique. Le mangeur a le sentiment de moins en moins maîtriser l'avenir de son système alimentaire, qui est aux mains de grandes entreprises, qui est aux mains d'accords internationaux, par exemple à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, du coup, il a le sentiment de ne plus avoir aucune prise sur son alimentation. Et pour ça, en réaction à ça, il va chercher à retrouver de la proximité. Il va chercher des circuits courts, moins d'intermédiaires. Il va chercher à se réintéresser à la production. On va voir fleurir les jardins partagés. On va se mettre à élever une poule, cultiver quelques tomates sur son balcon, comme un moyen de se réintéresser à l'acte productif. Avec ce qu'on a appelé la crise alimentaire depuis 2007-2008, qui est à l'origine une crise des prix sur les marchés internationaux, on sent que l'alimentation est à nouveau en débat dans la société. On voit beaucoup de choses qui se discutent autour des questions environnementales. L'agriculture et l'agroalimentaire ont une part assez importante de responsabilité dans les changements environnementaux, dans le changement climatique. L'agriculture et l'agroalimentaire utilisent beaucoup de pétrole. Et ce pétrole y contribue à l'émission de gaz à effet de serre quand il est brûlé. L'agroalimentaire industriel érode la biodiversité des matières premières. On voit aussi que le système alimentaire a contribué à provoquer un certain nombre de nouvelles pathologies nutritionnelles, l'obésité, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Donc il y a une alimentation qui est aujourd'hui remise en débat dans la société. Donc il y a des grands défis aujourd'hui qui se posent au système alimentaire. Et c'est ça aussi l'intérêt de la socio-anthropologie et de l'alimentation. Je dirais que c'est une science réflexive qui s'intéresse aussi à la façon dont les problèmes sont construits. Sont construits dans la science, sont construits dans l'arène politique, sont construits dans le dialogue entre les gens dans la société. Et de montrer qu'en fait les questions ne tombent pas du ciel. Ce sont des construits politiques, toujours. Ce sont des acteurs qui ont intérêt à les débattre ou ne pas les débattre. Et c'est ça aussi que la socio-anthropologie et de l'alimentation s'intéresse à décrypter.